Bonjour à tout le monde, on est à la deuxième journée du festival Science et Manga et nous avons donc la conférence débat sur le mélange des genres qui va être passionnante et pour essayer de rester dans l'idée de notre thème qui est les robots nous vous proposons quelque chose, une petite surprise qu'on espère bonne avant notre conférence, donc je vais laisser la parole à Raphaël Batz qui va assurer la médiation de cette conférence débat puisque à la fin il y aura débat avec vos questions Merci d'être venu, on va démarrer cette intervention donc aujourd'hui pour vous présenter les intervenants j'ai un assistant c'est pas tous les jours la fête mais c'est aujourd'hui donc c'est que... c'est que... c'est que... Bonjour Raphaël Je peux vous présenter les intervenants ? Avec plaisir Je vais suivre Je vous présente M.R. Andrieux, il est philosophe Bonjour Je vous présente Stéphane Lallet, il est doctorant dans l'euroscience Je vous présente Philippe, il est doctorant Bonjour Je vous présente M.R. Andrieux, il est doctorant dans l'euroscience Je vous présente M.R. Andrieux, il est doctorant dans l'euroscience Donc c'était Nao et puis Bruno Tellez qui travaille à l'IUT de Bourg-en-Bresse donc de Lyon 1 qui a travaillé sur Nao Donc maintenant qu'on a présenté tout le monde on va passer à la conférence à propre point vite Je vous propose donc trois interventions de 15 minutes chacun et puis on posera des questions par la suite D'accord ? Merci 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 Bonjour Je suis philosophe spécialiste plutôt de la question du corps et en fait je voudrais vous présenter un peu le cadre tel que nous le comprenons aujourd'hui autour de l'interaction entre le robot et l'homme Il y a plusieurs thèses qui s'affrontent autour de ce débat là La thèse qu'on va essayer de défendre, enfin que j'ai essayé d'avancer avec d'autres personnes dans notre communauté c'est la thèse de l'hybridation et de l'interaction C'est-à-dire une thèse qui veut dire qu'on n'est pas dans l'idée de... Ah il faut que je mettrai un écran, excuse-moi, je découvre l'informatique La thèse qu'on veut dire c'est que la séparation de genre entre les robots et les êtres humains c'est une séparation qui n'a plus lieu vraiment d'être et que nous on défendrait plutôt la thèse d'une hybridation, d'une interaction active entre l'homme et le robot Et pour ça en fait il faut combattre deux thèses qui sont assez dominantes Une thèse qui est, on va dire, naturaliste et qui considère tout compte fait la différence entre l'homme et le robot, elle est clairement établie c'est-à-dire qu'on est susceptible de pouvoir montrer les capacités cognitives spécifiques de l'homme en situation et que vouloir tout compte fait dénaturaliser l'homme pour essayer de... dans une simulation ou dans une imitation voire dans une création implémenter dans une machine des fonctions qui seraient quand même le propre de la nature humaine ça serait un processus de déshumanisation et de dénaturisation Alors nous on est assez contre bien évidemment cette thèse-là d'une part parce qu'on pense qu'il y a véritablement une communauté de genre entre l'homme et ses produits technologiques et que contrairement à des thèses un petit peu technophobes qui sont assez dominantes aujourd'hui on pense plutôt qu'il y a une complémentarité, une extension, une délégation entre l'homme et la technique et que donc ce qui se passe aujourd'hui dans ce débat et ce qui se passe dans le laboratoire de mon voisin dans d'autres laboratoires, c'est un enjeu tout à fait fondamental pour essayer d'établir une communauté de genre qui ne soit pas justement une confusion de genre et là j'en viens à la deuxième thèse que nous combattons aussi qui est la thèse du post-humanisme qui est une thèse selon laquelle il faudrait au contraire passer de l'autre côté c'est-à-dire totalement nous robotiser nous informatiser abandonner toute référence à un vécu corporel en situation contextualisée et incarnée comme certains donc prophètes post-humanistes nous le recommandent et donc nous nous sommes plutôt par rapport à cette thèse-là dans une thèse un peu lâche comme dit Michel Serres une thèse, la thèse du milieu, la thèse du tiers c'est-à-dire la thèse selon laquelle il faut plutôt penser un devenir hybride c'est une expression qu'on trouve dans Deleuze et Guattari dans mille plateaux un devenir hybride c'est-à-dire c'est l'idée qu'on est mis entièrement naturel d'abord le corps n'est jamais strictement naturel il est toujours le résultat de l'incorporation de normes culturelles de techniques du corps qui sont liées entre variations culturelles que nous avons mais en même temps qu'on ne peut pas non plus se réduire à un corps machine et que donc on peut aussi penser ça avec les robots notamment avec l'expérience qui est menée par mon voisin qui va vous décrire on voit là qu'on a affaire à une communauté avec une hybridation, un partage d'informations entre le monde humain et le monde de la robotique où on pense qu'il y a une agentivité des robots c'est-à-dire une agentivité qui ne veut pas dire avec des fantasmes imaginaires de science-fiction que les robots vont se retourner contre vous que c'est la fin du monde etc. mais qu'on est vraiment dans un monde partagé dans une communauté qui petit à petit peut être une communauté ontologique effectivement c'est le débat qu'on a actuellement dans philosophie savoir si on peut parler de corps du robot si on peut parler d'affect, si on peut parler de mémoire etc. bon, ce sont des problèmes bien sûr qui touchent la philosophie du langage mais qui touchent aussi la question de comment est-ce qu'on peut arriver à délimiter ce qui serait spécifique au robot et spécifique à l'homme donc nous on est plutôt sur la thèse d'un mélange technobiologique pour les hommes mais aussi bien évidemment en essayant de penser le robot c'est-à-dire le robot c'est bien sûr un être qui n'est pas biologique qui n'a pas bien évidemment les interfaces du corps humain mais précisément avec les progrès qui sont en train d'être réalisés et cette question de l'interface elle est pensée avec une modularité qui permet de penser de plus en plus non pas le robot comme s'il s'agissait d'un corps humain mais en tout cas qui pose bien la question de l'interaction et de la recalibration du traitement de l'information Alors, vous m'arrêtez, hein ? Moi j'en ai pour deux heures On est dans un contexte qui ouvre peut-être une nouvelle période contrairement à un certain nombre de technophobes qui règnent sur la planète moi je suis plutôt optimiste et positif je pense que ce qui se passe aujourd'hui sur la robotique c'est quelque chose qui va avoir une conséquence assez fondamentale pour le fonctionnement de notre propre corps humain et la question de la communauté technologique entre le monde des ordinateurs, le monde des robots le monde des prothèses, des implants et notre propre corps Alors, bien évidemment pour accepter ça il faut comprendre que le corps humain c'est pas quelque chose de limité c'est quelque chose de poreux, de perméable qui a une interaction et que ce qui est externalisé dans la robotique c'est bien évidemment un prolongement, une délégation d'une certaine conception que nous avons de la technique et donc en retour on peut penser que ce qui est en train de se jouer sur les robots ça va nous permettre de ré-envisager déjà le corps humain non pas comme quelque chose de de terminé sans contact avec un environnement et quelque chose qui est en permanence en interaction avec des machines avec des ordinateurs avec des délégations avec des systèmes informatiques qui sont pas simplement des aides mais qui vont nous permettre d'actualiser en nous un certain nombre de potentialités cognitives par exemple ou de potentialités relationnelles ou de mise en réseau qui font qu'il y aura une sorte de comment on peut dire ça de continuité de continuité qui n'est pas une homogénéité mais une continuité en tout cas entre différents types d'espèces l'espèce des robots l'espèce des animaux l'espèce des êtres humains les végétaux, etc. c'est-à-dire qu'on va être dans une sorte écologisation des corps à l'intérieur d'une interaction et que bien évidemment ça, ça suppose qu'on est plus dans l'idée qu'il y aurait des êtres qui seraient supérieurs et d'autres qui seraient inférieurs il y aurait des êtres qui commanderaient d'autres êtres mais qu'on est dans une compréhension de cette interaction et ça, c'est très difficile à accepter parce que bien évidemment ça veut dire qu'on pense plus simplement le robot comme quelque chose qui serait secondaire par rapport à nous mais on le pense véritablement comme un partenaire voire comme une source d'agentivité voire comme une source d'intentionnalité et que donc évidemment ça, ça va remettre fondamentalement en cause par exemple les grands concepts qu'on avait jusque-là c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le débat on a un colloque qui commence d'ailleurs demain à Paris sur éco-sophie, écologie ce qui se passe dans le débat entre homme et animal c'est à peu près le même type de problème qu'on a aujourd'hui entre les hommes et le robot c'est-à-dire qu'on a vraiment des lignes de partage de gens qui pensent qu'il y a véritablement une communauté ontologique d'autres qui pensent qu'en réalité il faut maintenir une domestication un contrat domestique avec les animaux comme avec les robots c'est-à-dire qu'on peut continuer à considérer que les robots se sont, on l'a vu lui en fait il ne fait que le job pour lequel il est programmé donc en réalité je vais avoir des relations contractuelles avec lui. tant qu'on continue à raisonner comme ça à mon avis on passe à côté d'une révolution qui est beaucoup plus fondamentale et qui est en préparation dans ces laboratoires qui sont pionniers c'est que eux ils sont déjà dans l'hybridation ils sont déjà dans l'idée qu'il y a une co-construction qu'il y a une co-action qu'il y a une possibilité d'être en cohérence et en continuité, en dialogue véritablement avec la machine et ça, ça veut dire qu'on laisse tomber les fantasmes à la fois de toute puissance du robot sur l'homme et en même temps l'idée d'un abandon entier de notre corporealité dans la robotique il faut penser la mixité il faut penser que nous sommes au milieu nous sommes dans un dialogue entre des espèces différentes il se trouve que les robots c'est une espèce que nous avons créée comme les OGM je veux dire, c'est le même type de problématique c'est notre technique qui a produit ça simplement, nous ne voulons pas leur accorder véritablement une existence ontologique et les pensées en tant qu'espèces parce que ça vous le verserait bien évidemment beaucoup de choses et notamment, on préfère agiter le fantasme du retournement du robot sur l'homme je vous passe sur les derniers films qui présentent ce type d'hypothèques je m'arrête, c'est ça ? 5 minutes, vous avez compris un peu alors, quelques exemples, par exemple extrêmement importants c'est le professeur de l'université à la faculté du sport qui s'occupe d'un master handicap pourquoi les robots nous intéressent ? parce que pour nous, ça va être l'occasion précisément de bouleverser notamment la notion de handicap ce que l'on voit par exemple mis en oeuvre aujourd'hui c'est le fait que quelqu'un qui est dans un fauteuil jusqu'à maintenant il a été compris comme quelqu'un qui avait un schéma moteur relativement handicapé et qui ne pouvait pas tout compte fait assurer une motricité suffisante on s'aperçoit avec les nouvelles techniques qui sont mises en oeuvre qu'on va pouvoir communiquer directement du traitement de l'information du cerveau de cette personne qui est immobilisée dans son fauteuil on va pouvoir traduire cette information sur un ordinateur et cet ordinateur va pouvoir commander une action à un robot qui va pouvoir réaliser une tâche pour cette personne qui est handicapée c'est ce type de continuité et d'hybridation entre le corps biologique la pensée et le cerveau l'externalisation et le traitement d'informations de la pensée de la personne handicapée et la traduction dans une action technologique avec au final un robot qui peut réaliser une tâche pour cette personne-là ce type de compréhension et de schématisation est en train de bouleverser je veux dire qu'est-ce que c'est qu'une personne handicapée tant qu'on continue à la penser en disant il a un corps biologique limité c'est le schéma moteur qui est véritablement premier et bien dans ce cas-là on va passer à côté à mon avis de quelque chose d'important à savoir qu'aujourd'hui il y a un déplacement ce n'est plus simplement le corps qui est en jeu c'est la captation de l'information neuroscientifique qui peut être traité effectivement par un ordinateur et par un robot pour pouvoir réaliser une tâche c'est très compliqué pour expliquer en 5 minutes voilà, alors peut-être terminé par Claudia Mitchell pour dire que justement un des intérêts du feedback de ce qui se fait aujourd'hui dans la robotique sur le corps humain c'est la question du bionique c'est-à-dire c'est le fait que on va pouvoir aujourd'hui installer sur le corps humain reconnecter sur le corps humain un support effectivement informatisé avec un bras entre guillemets robotisé mais qui va être commandé directement par le système biologique et ça c'est aussi très intéressant par rapport au fait qu'on a continué à considérer le robot comme des machines d'accord, qui étaient mécaniques et qui n'étaient pas en interaction avec les systèmes biologiques or là précisément on va pouvoir dans ces quelques expériences qui ont été étiquées sur les soldats américains je fais un exposé dans le colloque sur la guerre sur les nouvelles prothèses bioniques chez les soldats américains on voit qu'il y a des programmes d'investissement très forts de la DARPA qui sont sur l'idée que on va utiliser précisément non pas pour robotiser le corps humain mais pour permettre justement d'utiliser l'énergie la source d'informations produites par le système nerveux pour pouvoir communiquer avec quelque chose qui n'est plus véritablement un robot au sens tradition du terme c'est-à-dire quelque chose qui serait commandé de manière mécanique comme la jambe de mon grand-père amputé deux jours avant l'armistice qui a eu une prothèse mécanique toute sa vie et bien je veux dire ça ce type d'extériorité du robot par rapport au corps ça va petit à petit disparaître et ça facilite à mon avis la thèse de l'hybridation c'est-à-dire de comprendre tout compte fait qu'il y a véritablement une interaction mais je m'arrête parce que je peux dire des bêtises et mon voisin est tellement plus spécialiste que moi j'ai lu 7 à papa bref merci on va donc passer à Stéphane je sais pas vous voulez changer de place ou ça va ça va donc bonjour à tous donc moi c'est Stéphane Allé Je suis doctorant en dernière année de thèse au laboratoire Cellules Souches et Cerveaux à Bron. C'est un laboratoire de biologie et nous, on est une petite équipe de roboticiens, de cogniticiens plutôt, parce qu'on ne construit pas de robots, on essaie de créer leur intelligence, c'est un grand mot, plus ou moins en s'inspirant des résultats de nos partenaires qui bossent sur la biologie, sur la connectivité cérébrale, sur les réponses des neurones dans des conditions d'expérimentation. On essaie d'implémenter leurs résultats pour arriver à améliorer les comportements du robot. Le titre de ma présentation, c'est Ghost in the Shells. Je ne sais pas si vous connaissez Ghost in the Shells, c'est un animé assez connu où on se pose la question de savoir à partir de quand est-ce qu'on va attribuer un Ghost à une machine ? Donc c'est plus ou moins une notion d'âme, de conscience, ou tous ces grands mots dont on n'a aucune idée de ce qu'ils veulent dire. C'est important qu'on continue à attribuer aux hommes, aux machines, aux animaux. Donc dans combien de temps on va attribuer un de ces grands mots à un robot ? Donc au niveau de la robotique pure, de la construction des corps robots, on commence à faire des choses vraiment pas mal. Donc là c'est un des robots qu'on a au laboratoire, l'Aikub. Donc c'est un petit humanoïde qui possède 53 degrés de liberté. C'est un des robots qui a les mains les plus proches de celles de l'homme. Ensuite il y a des robots qui n'ont pas du tout de corps humanoïde. Donc là c'est un vieux modèle de l'Aigo, de Sony je crois. Donc on peut avoir des robots chiens, des robots araignées, des serpents, des poissons. D'ailleurs en ce moment même au Japon, il y a des poissons robotisés qui essaient de trouver les survivants du tunnel. Alors l'Aikub est un humanoïde mais clairement non humain. Il ne ressemble pas du tout à un humain. Là c'est le HRP4. Ah là. C'est le HRP4 qui lui est quand même beaucoup plus ressemblant à un humain au niveau des expressions faciales, d'une espèce de power artificielle. Et alors là on monte carrément dans le clonage version robotisée. Donc ça c'est Ishiguro. C'est un chercheur japonais qui sait vraiment cloner en robot. Et en fait il peut contrôler son robot. En ayant tout un tas de capteurs sur lui, le robot fait exactement comme une marionnette ce que fait Ishiguro. Et donc il s'en sert par exemple pour donner des cours à ses élèves à distance. Et il a aussi fait pareil avec sa femme et sa fille. Ah non, il ne contrôle pas sa femme et sa fille à distance mais elles peuvent le faire. Alors ça c'était pour ce qui est du corps des robots au niveau de l'intelligence. Donc ça fait à peu près un peu plus de 60 ans qu'on bosse sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs l'intelligence artificielle, on commence à arrêter de travailler dessus. Donc c'est l'idée qu'on peut développer une intelligence ailleurs que dans une structure qui ressemble à un cerveau. Enfin qui s'inspirerait du cerveau. Donc c'est basé sur des raisonnements symboliques, sur de la logique quasiment pure. Ça a permis de faire pas mal de choses comme des programmes informatiques qui discutent, qui répondent plus ou moins de manière naturelle. En fait je ne sais pas si vous avez entendu parler du test de Turing et de l'expérience de la chambre chinoise. En fait Turing c'est un des pionniers en IA et il a en gros dit qu'on pourrait considérer un programme informatique comme intelligent le jour où on pourrait parler avec lui, chatter avec lui et ne pas savoir si on parle à un être humain ou à une machine. Et en fait cette expérience a été mise en défaut, même si on n'a jamais réussi à réaliser le test, par l'expérience de la chambre chinoise où en fait on considère qu'on vous met dans une pièce avec un dictionnaire qui vous permet de lire une phrase en chinois et de savoir quoi y répondre sans pour autant avoir aucune connaissance sur ce que ça veut dire, ce que vous allez répondre à ce que vous venez de lire. Et ce dictionnaire vous permettrait de tenir une conversation de manière tout à fait naturelle. Dans le cas où on fait ça, on peut très bien faire passer un robot pour un être humain, mais en fait le robot n'a aucune conscience de ce qu'il traite, de ce qu'il dit. Donc se baser uniquement sur le langage et sur la capacité à manipuler des symboles, ce n'est pas assez pour dire qu'un robot est intelligent ou conscient. Donc ça m'amène à la question existentielle, qu'est-ce qu'est une banane ? Est-ce que savoir ce qu'est une banane ou n'importe quel objet du quotidien, pour un robot c'est à mon sens une preuve d'intelligence ? Donc si on considère l'action d'éplucher une banane, et qu'on prend un système de raisonnement comme je l'ai présenté avant, on pourrait considérer que si on donne une banane à un de ces systèmes, il va être capable de l'éplucher parce qu'il saura qu'une banane, ça a une peau, qu'il faut tirer la peau pour l'éplucher. Alors en fait déjà, ce n'est tout simplement pas possible parce qu'il faut un corps. Alors traditionnellement, les systèmes d'IA sont des systèmes purement informatiques. Donc maintenant, si on met un système d'IA sur un corps, le problème c'est qu'on ne va toujours pas être capable d'éplucher la banane parce que, en fait, bien qu'on ait la recette éplucher une banane, entre savoir qu'il faut tirer sur la peau et être capable d'attraper la banane, la prendre dans la main, prendre une extrémité de la peau et l'ouvrir, il y a une grosse, grosse différence. Comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, le Nao qui bougeait, qui a fait son chemin, il n'y avait aucun retour de l'environnement et du coup, il était incapable de savoir s'il était à la bonne position, de savoir s'il regardait la bonne personne, de savoir s'il était tombé. Donc, en fait, pour toutes ces petites actions du quotidien, marcher, attraper un objet, parler, regarder, regarder un point particulier dans une assistance, pour tout ça, il y a une forme d'intelligence que les systèmes d'IA traditionnels ne sont pas capables de reproduire. Et donc, c'est pour ça qu'on en vient à la cognition incarnée. Donc, j'ai un point de vue un peu biaisé là-dessus, vu que c'est le sujet de ma thèse. Je vous dis assez très bien. Donc, en fait, c'est assez simple le principe. C'est que le robot, à l'aide de ses senseurs, de ses caméras, ses sonars, est capable de percevoir le monde. Donc, ici, la banane. Ces informations sensorielles sont envoyées à un système de traitement. Donc, je vous en parlerai de la diapo d'après, mais on a pas mal de systèmes, maintenant, qui nous permettent de traiter les données sensorielles comme, plus ou moins, comme le fait le cerveau humain. Donc, ensuite, on a un mécanisme de prise de décision. Le robot choisit ce qu'il va faire, étant donné le monde qu'il perçoit. Et ensuite, on a le mécanisme inverse de la perception, donc l'envoi de commandes motrices au robot pour qu'il agisse sur le monde de façon à exécuter l'action qu'il a choisie. Et le fait d'agir sur le monde modifie l'état du monde et cette modification est de nouveau perceptible par la perception, et ainsi de suite, dans une autre perception-action. Donc, au niveau de ce que font les robots aujourd'hui, on lit souvent dans les magazines « Ah, bah tiens, mon robot, il a tel âge, mon robot, il a trois mois, il se développe comme un enfant, il est capable d'apprendre, blablabla ». Ça, c'est plus ou moins vrai. On a des modèles mathématiques qui nous permettent d'apprendre des relations du monde. Par exemple, on peut apprendre que quand j'ai une balle dans la main et que j'ouvre la main, la balle tombe. On peut apprendre tout un tas de choses, tout ce qu'on est capable de modéliser mathématiquement, en fait. Donc ça, si ça vous intéresse de faire de l'apprentissage un jour, allez en maths, parce que c'est... Et tout est mathématique. On utilise des réseaux de neurones qui simulent plus ou moins les neurones du cortex, ou des modèles probabilistes ou de l'apprentissage statistique. De toute façon, je pense personnellement que tous ces modèles sont équivalents. Et on a aussi l'utilisation de ces modèles dans un framework coopération homme-robot. Je vais vous montrer deux petites vidéos sur ce qu'on fait en ce moment. Donc en fait, là, donc ça, c'est le simulateur de like-up que vous voyez à droite. À gauche, c'est moi qui gesticule dans mon salon en face du Kinect, qu'on peut considérer comme étant un capteur sur un robot. En fait, il y a plus de Kinect que de Xbox qui ont été vendus parce que tous les labos de robotique en achètent. Et donc, ce que je fais, c'est que là, le robot effectue des gestes et moi, j'essaie de les suivre. Donc en fait, j'imite le robot et le robot me perçoit en train de l'imiter. Et ce que vous voyez en bas qui bouge en bleu et en rouge, c'est une carte de neurone qui a appris à faire le lien entre le squelette du robot et mon squelette. Ce qui fait que, en fait, quand le robot fait une position, il est capable de prédire dans quelle position mon squelette est censé se trouver. Et à l'inverse, quand moi, je me mets dans une posture, peut prédire la position du robot pour atteindre cette posture. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer un modèle mathématique à la main pour mapper le squelette du robot à mon squelette. Alors que c'est ce qui est fait dans tous les jeux vidéo, par exemple. Là, si le squelette du robot change, il suffit de refaire le guignol à bouger comme le robot et le robot va pouvoir réapprendre cette relation entre mon squelette et son squelette. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'apprentissage complètement moteur. Et je travaille aussi au niveau des actions, donc perception, action et but. Je ne sais pas si on va entendre. Donc, en fait, là, l'humain fait une action devant le robot qui est de mettre la boîte sur le jouet. Le robot a dit, en fait, j'ai reconnu que la main avait mis la boîte sur le jouet et il demande si on veut qu'il fasse la même chose. Donc, comme je vous le disais, attraper un objet, c'est déjà un... On est content quand on y arrive. Et quand on arrive à attraper un objet, à détecter où est l'autre objet et à mettre le premier objet sur le second, alors là, on arrête de travailler et on va au resto parce que c'est... Là, on a passé une semaine pour arriver à faire ça. Sachant que quand même, le système est générique. Donc, si on change les objets, il est quand même capable de reconnaître les actions qu'on va faire sur les objets. Si on arrive avec une nouvelle action, le robot va être capable de dire j'ai reconnu qu'il s'était passé quelque chose mais je ne sais pas ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait. Donc là, l'être humain, il peut lui dire j'ai échangé de place les objets où j'ai tenu un objet, j'ai posé un objet sur l'autre. Et donc, le robot, la prochaine fois, est censé être capable de reconnaître ses actions. Et ensuite, on peut bien sûr lui dire comment exécuter une action et faire le lien entre perception et action. Donc voilà, ma dernière slide, c'est des petits mots qui font peur ou qui font rêver. Donc, par rapport au talk précédent, je me suis découvert comme étant un prophète humaniste parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir encender mon corps physique et être une conscience à l'intérieur d'une machine. J'espère qu'on aura les moyens technologiques de le faire avant que je meure. Je pense que je suis né un petit peu trop tôt. Mais ça va vraiment arriver dans au maximum 200 ans où on est capable de faire ça. Donc, pour des petites choses qui se font actuellement, il y a des robots qui sont contrôlés par des cerveaux de rats. donc un robot purement physique à roues qui est capable d'éviter les obstacles basés sur le même mécanisme que je vous ai montré tout à l'heure, sauf qu'à la place d'être une machine, c'est un vrai cerveau qui prend les décisions. On est capable de contrôler des curseurs ou des touches par la pensée avec des EEG qui traitent le signal comme vous avez vu tout à l'heure. Les membres artificiels qui sont contrôlés par les nerfs et après, il y a des trucs vraiment sympas comme en Corée, on a mis en circulation dans une zone démilitarisée des tourelles qui sont capables de détecter les humains qu'il y a dans sa ligne de mire et de tirer automatiquement sans conformation humaine. Donc, quand on voit des choses comme ça, on voit qu'il n'y a pas que des bons côtés à la robotique et qu'il faut quand même faire attention sans diaboliser la robotique et la recherche en robotique, elle peut être utilisée à des fins qui ne seront pas forcément du domaine du rêve. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Philippe Lyotard. Tu as besoin de l'écran ? J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. Bonjour. Alors, je suis assez content d'être là parce que d'abord parce que le Festival Science et Manga s'inscrit en partenariat avec la Biennale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la raison pour laquelle on a pensé à cette conférence qui était organisée autour du thème corps, humain, machine, le mélange des genres. Le mélange des genres, je vais essayer d'en parler un petit peu. J'ai à la fois d'interroger un peu comme l'a fait tout à l'heure Bernard, la question du mélange des genres entre le genre humain et la machine et les espèces non humaines qui posent des questions qui sont ontologiques. C'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que l'intelligence, qu'est-ce que la vie, quelles sont les limites de tous ces points-là. Et puis, la question du genre au sens sociologique du terme qui est la question de la prise en compte de la différence des sexes, le masculin et le féminin. Et donc, l'idée était de partir je ne travaille pas à l'Inserm, je ne suis pas philosophe, donc j'ai d'autres défauts. Et je vais essayer de vous exposer ma réflexion à partir des imaginaires, justement. Et je trouvais que c'était bien de finir sur la peur ou l'attirance. Parce que le festival Science et le Manga m'a amené à revenir sur des choses que j'avais abordées il y a quelques temps en matière de science-fiction, c'est-à-dire interroger la façon dans la fiction, dans les fictions, que ce soit les romans, que ce soit les films ou que ce soit les bandes dessinées et les mangas, on a affaire à des imaginaires qui renvoient à la société, à la fois à ses craintes, aux craintes de la société, mais aussi aux espoirs. C'est un peu là-dessus que je vais essayer de travailler et de discuter avec vous, notamment autour du fait que si on prend la question des genres, d'abord, la première chose qui se pose dans la fiction, c'est la question de la différenciation entre l'humain et le non-humain. Alors la science-fiction est remarquable pour cela parce qu'on s'interroge justement en permanence pour savoir qui sont ces autres qui sont radicalement autres. C'est-à-dire que l'extraterrestre, notamment, c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une espèce, c'est une chose, quelque chose, donc qui n'a rien à voir avec l'humain. Et la science-fiction, j'avais fait un petit travail il y a une dizaine d'années autour du corps, justement, la science-fiction interroge le corps par rapport à ce que le corps va être porteur de marquages de l'altérité. En clair, il y a des extraterrestres qu'on connaît tout de suite, ils sont verts, ils ont des tentacules partout, ceux-là, il n'y a pas de problème, on les voit. C'est comme un peu les personnes noires, on voit qu'ils sont étrangers parce qu'ils sont noirs, en tout cas dans les imaginaires. En revanche, quand on ne voit pas la différence, il va falloir apposer un signe, par exemple une étoile jaune durant Vichy. Donc là, il y a quelque chose qui traduit la façon de marquer l'autre et de façon à le reconnaître. Là où ça pose problème dans la science-fiction à propos du corps, c'est quand cet autre justement devient humanoïde, quand il prend forme humaine. Alors en général, il y a des petits signes. Par exemple, les envahisseurs, c'est le petit doigt qui ne peut pas se refermer. Il y en a qui ont du sang vert. Il y a tout un tas de choses dont il faut d'abord les trucider avant de savoir qu'ils sont bien des extraterrestres. Donc il y a tout un tas de signes comme ça qui nous indiquent que finalement, il y a une radicalité de la différence. On ne peut pas mélanger les humains avec ceux qui prennent une forme humaine pour finalement nous tromper. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la question du genre au sens masculin et féminin. Et ça interroge là aussi l'évolution de la société dans la mesure où globalement, d'abord, dans la science-fiction, il n'y a pas tellement de sexualité, par exemple. Ou s'il y a la sexualité, les femelles, les femaines aliennes, celles qu'on appelle les aliens, vont être mises au service, je vous parlais tout à l'heure de domination, mais elles vont être mises au service des humains. conquérants, ou alors, au contraire, elles vont reproduire les schémas habituels de la féminité, c'est-à-dire qu'elles vont être dangereuses, et ce sont elles qui vont être séductrices et qui vont, par leur séduction, contribuer à la disparition de l'espèce humaine. Donc voilà les grands fantasmes qui nourrissent cette science-fiction. Et puis, il y a quelque chose qui est arrivé autour de non plus l'altérité par rapport à des gens qui viennent d'ailleurs, mais l'altérité qui vient de chez nous. Et qui vient de chez nous selon deux modèles, le robot, donc la machine, la machine qui peut prendre des formes de plus en plus humaines. Alors tout à l'heure, on a vu le... Comment s'appelle le japonais ? Ishiguro. C'est hallucinant, je vous invite à aller voir des vidéos. Il arrive même à... Le clignant des paupières, quand il se concentre, on arrive à voir le robot qui a la peau qui se plisse comme lui. Donc ça va dans le détail, justement. Alors on est dans le mimétisme, dans la reproduction, mais c'est assez remarquable en termes d'imitation, justement. Néanmoins, dans le premier métis, enfin, première question, l'humain, la machine. Alors, Bernard parle d'hybridation, ce qui nous amène à penser une autre figure. Il n'y a pas seulement le robot et l'humain, il y a le cyborg qui arrive dans le cyborg, qui est l'organisme cybernétique, l'organisme modifié par la cybernétique ou par la machine. Et donc ça nous fait, vous voyez, trois positions, trois postures. Alors, avec une différence quand même centrale, c'est que si on considère que la machine, le robot, donc, n'est pas un humain, le cyborg, lui, est un humain. C'est un humain transformé, modifié. Et là, on a à faire, justement, on revient à la question du genre masculin-féminel. Parce que, dans le début de la science-fiction, les cyborgs sont toujours des hommes et des hommes qui vont amplifier leur performance grâce à la machine ou grâce au système informatique. Et ça donne, par exemple, la figure cinématographique des années 80, c'est Robocop, le super flic. Donc, on a quelque chose qui à la fois renforce l'idée que l'homme est l'espèce supérieure parmi toutes les espèces, mais qu'au sein de l'espèce humaine, le masculin est supérieur au féminin, en tout cas, les hommes aux femmes. Alors, je me suis demandé si ça perdurait. Et puis, en travaillant sur les mangas, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses assez contradictoires. notamment, on trouve de tout sur ces rapports-là. Premièrement, les robots peuvent être des femmes. Alors, quand les robots sont des femmes, ce sont des femmes qui sont un petit peu comme les robots qu'on a vus, qui sont programmées pour être au service des humains. Ce sont des soubrettes, par exemple, des petits robots soubrettes qui sont comme lui, mais avec une petite jupe et qui servent le thé. Alors, ils sont... On a des interactions quand même assez avancées. Et puis, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de... Alors, je ne suis pas spécialiste des mangas et de la BD, donc si jamais il y a des spécialistes, vous compléterez ce que je dis et vous contredirez éventuellement. Il n'y a pas de problème, au contraire. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait dans les productions les plus récentes, des années 2000 à aujourd'hui, tout un tas de cyborgs femmes qui jouent à armes égales avec les hommes. Ça, il n'y a pas de problème. Et même les hommes sont plutôt en position dépavorable. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment on construit, comment on renverse cette hiérarchie physique, cette hiérarchie corporelle dans le combat, par exemple. Je ne parle pas des jeux vidéo, mais je vous invite à aller voir sur un blog qui s'appelle Un jour de peine, qui est le blog d'un sociologue qui a fait un petit article récent, il y a deux jours, sur, justement, cette représentation du masculin et du féminin dans les jeux vidéo. Vous savez, justement, il dit que dans les jeux vidéo, il y a quelque chose de contradictoire. D'une part, il y a une hyper-érotisation des femmes avec des gros seins, des fesses très rebondies, très musclées, très fermes. Mais en même temps, ces femmes ne sont pas que des hommes désexuels. Elles sont complètement concurrentes des hommes, voire elles sont supérieures aux hommes dans les jeux d'affrontement. En revanche, là, sur ce qui m'intéressait, c'est que je me suis interrogé sur comment l'imaginaire, je ne suis pas sur la technique, je suis vraiment sur l'imaginaire, comment on peut imaginer cette dotation d'une puissance. Eh bien, je m'aperçois qu'on est nourri de toutes les perspectives de la science. Et là, j'ai pris, par exemple, deux BD qui vont bientôt être à la bibliothèque. S'ils n'y sont pas, Florence va s'en charger. C'est d'une part Mecha et de l'autre You. Alors, j'ai pris ces deux parce que c'est, pour moi, complètement, ce sont deux perspectives très différentes. Dans You, ce sont les nanosciences qui donnent la force. C'est-à-dire que la cyborg qui devient la spécialiste des combats puisqu'elle est en vie en mission pour régler tous les problèmes un petit peu comme le faisait Robocop à son époque, c'est grâce à un traitement qui lui est fait à base de nanomachines qui vont doter son corps de pouvoirs complètement particuliers. Et puis Mecha, Mecha, c'est au contraire des exosquelettes géants. C'est un peu comme Avatar. Je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar. On est dans une machine et c'est l'homme qui commande la machine et cette machine donc décuple sa puissance puisque ce sont des robots qui font 30 mètres de haut, etc. Donc là, il y a quelque chose qui mixe un peu dans l'hybridation. C'est-à-dire que dans ce dont on parlait tout à l'heure Bernard Andrieux, les imaginaires nous amènent à inventer ces perspectives. La perspective de la puissance physique, la perspective de l'invincibilité. Et puis, alors c'est vrai quand on voit ce que tu proposais tout à l'heure, on se dit on a le temps. C'est sûr qu'on a le temps d'arriver à ce qui se joue dans ces mangas, dans ces films et dans ces romans, mais en même temps, l'imaginaire nourrit le questionnement. C'est parce que peut-être des scientifiques comme des artistes imaginent la possibilité d'amplifier le corps qu'on va aller voir comment par exemple avec un troisième bras comme l'a fait l'artiste Stellar qu'on peut écrire en commandant ce troisième bras simplement par la puissance de sa pensée. Donc, parce qu'à un moment on imagine bien que c'est possible. Donc l'imaginaire c'est pas seulement quelque chose que je relègue aux poètes et aux Uberlus, c'est quelque chose au contraire qui va nourrir les perspectives que l'on va chercher à mettre en oeuvre au niveau de la science que ce soit pour tuer ou que ce soit pour soigner pour amplifier etc. Alors je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps 5 minutes bon ok c'est bien alors je voulais peut-être aller sur la question maintenant de la peur et de l'attirance. La peur est quelque chose qui a complètement nourri la science-fiction au point que il y a eu dans les premiers travaux une crainte alors d'une part que les extraterrestres prennent le pouvoir sur les humains ensuite que les machines prennent le pouvoir sur les humains au point que quelqu'un comme Isaac Asimov qui a fait vous connaissez sans doute s'il y a des spécialistes de science-fiction ou des amateurs qui a écrit les robots et qui a écrit les trois règles de la robotique que je vous lis pour celles et ceux qui ne connaissent pas première loi un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni restant passif laisser cet être humain exposé au danger donc je ne sais pas s'il rentre dans cette première catégorie s'il m'arrive quelque chose s'il peut me défendre je ne sais pas deuxième loi un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi troisième loi un robot doit protéger sa propre existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec la première et la seconde loi donc tout est commandé à la protection de l'humain face à la machine 2001 au dossier de l'espace vous connaissez aussi c'est le robot qui contrôle qui aide à piloter qui finalement prend le pouvoir sur l'humain donc voilà ces grosses angoisses mais en même temps en matière de perspective on s'aperçoit de toutes les aides qui sont apportées ici sur la question du handicap etc il me semble qu'aujourd'hui se développe dans les imaginaires des mangas de la science-fiction quelque chose qui n'est pas lié seulement à l'amplification des pouvoirs corporels ou à la possibilité d'avoir une extension du corps pour produire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement par exemple aller très profondément dans les océans ou aller très haut dans l'altitude mais sur les interconnexions ce qui pose une question à mon avis qui renvoie non pas à qu'est-ce qu'un humain qu'est-ce qu'un corps mais aussi qu'est-ce qu'une intelligence et qu'est-ce que la vie dans la mesure où on voit un certain nombre de scénarios qui travaillent sur l'interconnexion c'est-à-dire qui travaillent sur la question de la circulation de l'information que ce soit dans Rock Machine de Norman Spinrad par exemple ou dans nos romans de William Gibson on a des individus interconnectés avec l'ordinateur central avec on est sur l'internet qui finalement nous relie tous avec des systèmes de plug qui fait qu'on peut être en connexion avec tout le monde dans Rock Machine par exemple de Spinrad les gens ne vont pas boire enfin ils peuvent aller boire une bière mais en allant boire une bière ils peuvent se connecter et une fois qu'ils se connectent ils partent en fait ils partent sur la toile et William Gibson vous connaissez sans doute l'extension cinématographique de nos romanciens qui est Matrix qui a donné lieu justement à cet environnement dans lequel on ne sait plus si la réalité est une réalité humaine ou une réalité virtuelle donc voilà un petit peu les perspectives que je voulais tracer pour essayer de poser les imaginaires de la fiction non pas comme étant l'anticipation de ce qui va se passer c'est pas ce que je dis mais comme étant des éléments qui alimentent les questionnements les grands questionnements de la société des sociétés et qui nous renseignent sur les angoisses et les espoirs de nos sociétés merci merci à tous les trois je vous propose si vous avez des questions de les poser question ? bon ben moi j'en ai une ça fera peut-être démarrer Stéphane je me pose une question par rapport à la domestication est-ce que vous quand vous travaillez d'un point de vue technique sur l'intelligence du robot est-ce que vous avez à l'esprit des questions de domestication et aussi du coup la question qui fait que cette conférence a été mise en place la question de votre définition finalement de l'humanité est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit ou est-ce que vous travaillez complètement déconnecté de questions on va dire ontologiques par domestication vous entendez quoi ? je repensais à ce que disait Bernard Andrieux cette question du rapport à l'autre qui pourrait être soit l'animal soit le robot soit etc comme étant un rapport soit égalitaire au fond identitaire ou soit un rapport de domestication où finalement le robot il a pour servir l'homme etc etc alors la justification de nos financements c'est que le robot il va servir l'homme il est censé le servir au niveau de l'aide aux personnes âgées des aides médicales des robots d'assistance après je pense sérieusement que ce qui va faire le gros boom de la robotique c'est la robotique sexuelle c'est un truc que je dis souvent mais la robotique humanoïde son application directe c'est la robotique sexuelle avec des poupées gonflables version robot et après au niveau de l'affect donc là nous on a envoyé notre robot en mise à jour il y a à peu près un mois et en fait les premiers jours j'étais tout perdu dans le labo parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas mon robot et je pense sincèrement qu'on va avoir aucun mal je ne sais pas si on va percevoir les robots comme intelligents ou comme ayant des sentiments pour nous mais on n'aura aucun mal à avoir des sentiments pour eux ça c'est sûr et certain si je puis me permettre on peut avoir la même chose avec un animal ça ne changera rien en matière de domestication on peut être très attaché à son poisson rouge le fait est qu'en fait un animal on ne s'est jamais posé la question s'il était vivant ou non alors qu'un robot c'est nous qui l'avons créé de toute pièce à partir de de cailloux à la base non non ça marche j'ai une question pour vous trois en fait pour rebondir sur ce que disait Raphaël quelle est la part que vous évaluez de la projection que nous-mêmes en tant que personnes mettons sur les robots en termes d'affectivité parce que bon c'est vrai qu'on parle d'intelligence d'interaction d'aide de domestication de complémentarité etc c'est vrai que par rapport enfin on a parlé de l'animal mais tout enfant qui a eu une peluche préférée et beaucoup sont dans ce cas pourront vous dire tout l'univers que cet objet qui n'a jamais été vivant a eu pour eux donc quelle place peut avoir et a de fait déjà le robot dans notre propre affectivité et en quelle part cela affecte notre propre vision de l'interaction qu'on peut avoir avec lui moi ça va dans le sens de ce que je dis sur la question du feedback c'est à dire que il y a ce que tu dis sur le fait que ton robot te manque mais je suis un peu persuadé que le robot là qui est parti tu te dis mais où est-ce qu'il est passé donc je veux dire que à mon avis le dire que ça ne serait que de la projection de l'homme sur l'animal de l'homme sur le robot dans une sorte d'absence de feedback l'affect c'est jamais dans un seul sens c'est à dire que l'affect ça produit une réaction le jour où effectivement le robot va le rappeler pour lui dire tiens pense à toi alors que tu n'es pas là à ce moment là on verra qu'effectivement l'affect il n'est pas unilatéral il est toujours il est dans une interaction qui peut voilà plus fondamentalement justement ce que j'essaie de combattre c'est un raisonnement qui serait trop anthropomorphique ou trop centristes c'est à dire que il me semble que ce que montent les travaux sur l'empathie ou sur les neurones miroirs c'est à dire que là on est sur l'idée que l'attribution intentionnelle consciente qu'on peut avoir pour quelqu'un en réalité ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg il y a des choses beaucoup plus fondamentales qui se passent au niveau du traitement d'informations au niveau de l'affect au niveau du vécu corporel qui sont infraconstantes en dessous de 450 millisecondes et qu'à partir du moment où on a des matériaux qui vont nous permettre de recueillir cette information de pouvoir traiter en nous de pouvoir produire par inaction par émergence un certain nombre de choses dans nos rêves dans nos images ou dans nos affects je veux dire que voilà c'est vrai que c'est que des morceaux de pierre et des morceaux de fer et je veux dire à un moment donné le seuil d'organisation de la matière fait que on va produire beaucoup plus que donc il y aura quelque chose qui ne sera pas simplement une projection je ne sais pas je me disais ça dépend des robots déjà je pense que les robots aspirateurs c'est quelque chose de très fonctionnel j'ai l'impression que dans la question il y a quelque chose qui renvoie plutôt aux robots de type humanoïde qui pourraient mais pardon je pensais aussi aux expériences qui ont été menées avec succès auprès des personnes âgées avec la diffusion de faux robots et j'avais vu un reportage dans lequel ils expliquaient qu'ils avaient tenté le chat et que ça n'avait pas du tout marché parce que en fait le chat robot était moche et tous les gens avaient tellement l'idée de ce que devait être un chaton un chat etc que le robot lui-même n'était pas moche dans l'absolu mais les personnes âgées ne trouvaient pas qu'il ressemblait assez à un original pour lequel ils avaient un point de repère donc du coup ils avaient choisi le phoque que tout le monde a pu voir en photo mais peu caresser soi-même en vrai et donc le phoque robot a eu beaucoup de succès de ce fait parce que bon voilà petit mignon avec une interaction bien pensée et voilà donc les personnes âgées effectivement cherchaient leur phoque robot et donc il y avait des systèmes d'attribution et de permanence enfin bon après c'était la gare des mamies pour avoir le phoque robot l'après-midi donc ça complète ce que j'allais dire c'est-à-dire tant qu'on est sur des robots qui renvoient des fonctions ordinaires on va pas forcément se projeter en revanche là on est sur la volonté de mimer ou de se rapprocher le plus possible d'un être vivant donc en l'occurrence ce serait d'un animal domestique le chat effectivement c'est quelque chose qui a tellement déjà de on a tellement d'images du vrai chat qui ronronne qui même si on fait un ronronnement de chasse bon donc là je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas mais moi je sais pas je sais pas en contradiction avec ce que tu viens de dire mais je pense quand même que pour l'instant on n'est pas du tout en tout cas techniquement par rapport à ce qui existe par rapport à ce qui est possible on est très loin de ces perspectives en revanche dans l'imaginaire oui dans l'imaginaire dans les mangas dans la science-fiction oui dans la mesure où ce qui pose problème aussi c'est de savoir est-ce que j'ai affaire à un cyborg donc par exemple dont le cerveau est remplacé par une puce ou à un vrai humain ça c'est des questions qui se posent que pose la science-fiction justement par rapport au fait qu'on a besoin de ces limites et là tous les textes que j'ai pu ou toutes les bandes dessinées que j'ai pu travailler là-dessus montrent que c'est une question centrale en gros est-ce que je peux aimer ou est-ce que je peux m'accoupler avec un autre que moi un autre radical avec une ou un extraterrestre avec un ou une cyborg mais là tant qu'on est juste dans la reproduction d'objets usuels qu'on va mécaniser je crois qu'on en est encore assez loin ouais je voudrais faire juste un petit commentaire là-dessus alors ça va encore être une prévision un peu bidon mais je pense que d'ici 50 ans on assistera à la première demande en mariage d'un humain enfin d'un robot par un humain je pense vraiment que ça c'est un des premiers problèmes qui va surgir au niveau de la société c'est les gens un peu excentriques qui voudront se marier avec leur robot comme il y en a qui veulent se marier avec leur planiche mais au-delà de l'aspect excentrique je pense que c'est quelque chose vers quoi on pourra tendre dans les siècles à venir vous parliez vous parliez du mariage avec robot quelles sont les grandes projections que vous faites sur les 100 prochaines années sur le robot la commercialisation enfin éthiquement tout ça qu'est-ce qui va se passer bah honnêtement quand je donne des dates comme ça c'est vraiment un peu au pif parce que franchement on n'est pas capable de prédire ce qui se passe l'augmentation du l'augmentation du niveau de science est tellement énorme en fait on a une progression de nos découvertes qui est exponentielle je vois quand j'ai commencé à utiliser un ordinateur jamais j'aurais imaginé qu'aujourd'hui je pourrais acheter un petit robot pour 10 000 euros que je pourrais programmer à qui je pourrais donner des comportements qui sera chez moi et même je veux dire il y a 10 ans de ça avoir un robot comme le Nao que tout le monde peut acheter c'était carrément de l'utopie alors que maintenant des robots il y en a enfin on tape robot sur internet tous les jours on va avoir une page différente quasiment et la progression est tellement énorme que c'est difficile de dire ce à quoi ça s'attend au niveau de robots intelligents je pense que ça va mettre un peu de temps au niveau d'humains qui s'hybrident pour devenir plus ou moins des robots ou des cyborgs ça on va y venir assez vite dû aux contraintes médicales la question qui m'est venue moi pendant cette conférence c'est la question de l'éthique la bioéthique par rapport notamment à la question de la mort la question des conséquences démographiques c'est à dire si le corps s'hybride avec le robot à un moment on peut imaginer que le corps devient immortel puisqu'à chaque fois qu'il y a un problème on le répare peut-être mécanique dans ce cas on ne meurt plus et donc si on ne meurt plus quelles sont les conséquences concrètement l'humanité ce n'est pas aux japonais qu'on va apprendre que tout doit disparaître que toutes les formes présentes il y avait un très bel article dans le monde d'hier d'aujourd'hui pardon je sais que je suis sur le sur le tsunami et je crois que pour répondre à votre question la question c'est qu'est-ce que c'est que la mort c'est-à-dire est-ce que la mort c'est la mort effectivement du corps physique des organes déjà la question est déjà réglée on remplace à peu près tout sauf le cerveau est-ce que c'est la mort de ma mémoire qu'est-ce qui va rester déjà on a inventé un truc qui s'appelle les livres les films DVD etc donc voilà est-ce que c'est la mort de ma personne donc ma personne en tant qu'unité être absolument remarquable et individu en réalité bon elle peut voilà elle peut être répliquée personne à travers ses propriétés c'est voilà si c'est le corps au plan démographique moi la thèse que je défends c'est l'hybridation donc je veux dire je ne vois pas de disparition du corps biologique pour moi le fait de dire qu'il y aurait d'un côté le corps biologique le corps le corps informatique et qu'on abandonnerait l'un pour passer totalement dans l'autre même si on peut l'espérer je pense qu'on peut l'espérer effectivement de la mémoire du langage des contenus de conscience etc il y aura une éternisation sur des disques durs je veux dire ça c'est on se fait faire c'est une certaine forme d'immortalité dans le livre que je sors qui s'appelle les avatars du corps qui sort à Montréal j'ai fait un chapitre qui s'appelle s'éterniser donc j'ai réglé les questions de la mort au sens pour moi ce sont des techniques d'éternisation c'est à dire qu'on peut s'éterniser mais que ça va peut-être pas faire disparaître la mort biologique en tant qu'hôtel ça pose la question de l'eugénisme alors du coup puisqu'il faut bien à un moment donné stopper la reproduction je sais pas en même temps à partir du moment où notre corps est transféré dans une machine la reproduction naturelle est plus vraiment envisageable c'est une des solutions radicales au problème après il y a toujours des enfin on pourra toujours se cloner ou avoir sans doute des enfants de manière complètement artificielle peut-être pas forcément à partir de gamètes mais avec des cellules souches ou des trucs comme ça le truc c'est que pour le moment vu que c'est encore pour la majeure partie des gens du domaine de la science-fiction tout ça il n'y a aucune loi il n'y a aucune réflexion là-dessus et ça ça va venir avec les premiers problèmes mais c'est forcément si on atteint la capacité de devenir immortel il faudra aussi réguler nous-mêmes notre population ouais enfin moi j'ai envie de répondre sur deux choses parce que sur cette question-là je n'y avais pas pensé au-delà de la mort il y a la vie de donner de la vie et c'est vrai que là il y a un gros débat en ce moment autour de la gestation pour autrui et la gestation pour autrui qui suppose l'usage du corps d'une autre personne pour pouvoir donner la vie à des donner un enfant à des gens qui ne peuvent pas en obtenir et bien ça là aussi la question se pose est-ce qu'il est préférable d'utiliser la gestation pour autrui donc le corps d'une autre personne qui le souhaite également ou bien peut-on se servir uniquement des moyens techniques qui existent et donc de travailler à partir de à partir donc de matrice ou à partir de bébés prouvettes utérus artificiels etc donc ça c'est un premier point mais ce que je voulais ce que je voulais répondre c'est un bouquin que je vous recommande d'ailleurs je ne sais pas s'il est à la bibliothèque il faudrait l'acheter s'il n'y ait pas c'est un bouquin de John Varley qui s'appelle Jean de la Lune les gens de la Lune les gens qui habitent dans la Lune c'est un bouquin qui se passe dans une époque pas très éolienne de la nôtre dans laquelle le corps est complètement interchangeable grâce aux technologies et du coup ça pose des questions éthiques au sens large par exemple on ne fait plus de campagne de prévention contre l'alcool ou le tabac ça coûte trop cher il vaut mieux changer le foie quand il est foutu il vaut mieux changer les poumons et les branches parce qu'on sait le faire donc ça c'est quelque chose qui interroge aussi du coup grâce à cette possibilité de jouer sur le corps on est dans la fiction on s'en approche à certains points quand on voit qu'il y a une grève des branches qui s'est opérée il n'y a pas longtemps des grèves de visage etc sur laquelle Bernard a travaillé tout ce qui renvoie justement à cette interchangeabilité du corps voire à l'utilisation d'un certain nombre de technologies pour remplacer les pièces du corps défaillantes alors on connait tous le peacemaker ou le rat artificiel qui pour l'instant le rat artificiel c'est une machine énorme extérieure etc qui est très contraignante mais on est dans des perspectives qui en tout cas du point de vue des espoirs qui sont placés dans l'usage de la machine pour finalement pour contredire la dégénérescence programmée du corps en raison de la vieillesse donne des perspectives intéressantes mais en même temps ça renvoie ça ouvre des grandes questions éthiques les premières par exemple qui sont celles portées par les religions les grandes religions peut-on toucher au corps peut-on faire au corps ce que Dieu justement a décidé et donc intervenir vous savez qu'il y a des religions qui refusent par exemple des transfusions sanguines donc ça c'est quelque chose qui effectivement nous interroge et c'est dans ce sens là que le travail que je peux faire sur les fictions m'intéresse c'est pas juste pour dire il y a des farfelus qui inventent des hybrides entre on met une puce à la place c'est pas ça c'est qu'est-ce que ça nous interroge sur notre propre société et sur ce qu'aujourd'hui on pose comme question y compris en matière de gestation en matière de prolongement de la vie au-delà d'un accident par exemple on parle d'éthique mais je me demande pourquoi on ne prononce pas le mot de politique parce que c'est aussi la question de qui a le pouvoir vous avez parlé des genres par exemple quand vous avez parlé de robotique sexuelle vous avez parlé de poupées gonflables dans le langage même vous ne dites pas un poupon gonflable par exemple on imagine tout de suite quand on parle de robotique sexuelle la chose qui nous vient à l'esprit c'est une utilisation par l'homme par rapport à des choses extrêmement archaïques je ne dis pas que forcément ça me semble un horizon spécialement intéressant de renverser ça sur la question du robot sexuel mais en tout cas on voit bien que déjà même dans le langage de la science qui aussi est masculine enfin bon c'est des choses qui ont été décrites par plein de gens notamment les gens qui travaillent sur la différence de genre c'est un peu aussi inquiétant et je me demande c'est la question que je vous pose si ces questions sont débattues je l'ai un peu entendue dans ce que vous avez dit sur les genres je sais aussi comment certaines féministes comme Donna Raoué parlait de ça et du cyborg et comment ça renouvelle aussi une pensée féminisme est-ce que ce sont des choses qui sont pensées d'un point de vue réellement politique l'organisation des sociétés j'ai pensé aussi à ça quand vous avez parlé de cerveau de rat dans les robots parce qu'on sait que les rats ce sont des animaux qui ont une sociabilité et une organisation entre eux très intéressante donc je me demandais tout d'un coup si ces robots aussi pouvaient complètement bonverser les rapports politiques en répétant des organisations qu'on connait dans le monde animal et qui sont peut-être finalement pas pires que celles humaines en fait c'est ce genre de questions que je me pose d'abord je sais que c'est politique bon c'est peut-être une évidence à rappeler et on a eu il y a quelques temps à Nancy d'ailleurs à l'initiative de Bernard on avait fait un colloque sur le cyborg j'ai fait une intervention qui avait été reliée par Yann Min qui est un spécialiste de l'environnement virtuel en France sur justement la question de l'utilisation des technologies dans l'accès au plaisir et il y a des il y a des positions politiques qui justement vont dans enfin vont en l'opposé de ce que vous dites c'est à dire le but c'est pas de dire on va construire des poupées gonflables pour le plaisir des hommes mais on va aussi et ça c'est récent dans l'histoire la technologie du plaisir on va aussi produire des outils qui sont non pas des substituts du phallus ou de la verge pour finalement outiller le plaisir des femmes mais on va utiliser les connaissances qu'on a sur la intomie des femmes pour produire des engins qui ne servent qu'aux femmes et pour les femmes donc ça c'est une première réalité ensuite sur le politique du point de vue des imaginaires après je laisserai parler à le philosophe et le scientifique parce qu'on n'a pas d'approche aussi c'est à dire que la question qui est posée au plan du politique dans la fiction c'est celle du contrôle effectivement qui contrôle et en général il y a toujours un super pouvoir qui contrôle et ça préfigure ça préfigure quelque chose alors il y a toujours un super pouvoir qui contrôle et puis il y a toujours des méchants bien sûr qui vont s'arranger pour ou bien prendre le pouvoir ou bien pervertir ce pouvoir il y a des complots qui sont bons mais globalement c'est ça il y a une forme dans ces sociétés hyper technologisées on a un pouvoir qui contrôle tout en matière d'information c'est Big Brother internet renforce cette idée c'est à dire qu'on est interconnecté mais du coup tout le monde est surveillé par tout le monde et dernier point ce super pouvoir contrôle à l'échelle de la planète en tout cas il y a quelque chose qui se retrouve pour contrôler à l'échelle de la planète et pour justement normaliser finalement les comportements de l'ensemble des populations dans le sens du bien commun je ne vais pas m'opposer aux sociologues je vais défendre une thèse un peu inverse moi je suis beaucoup je partage cette thèse du contrôle du biopouvoir et des survivances mais en même temps je voudrais qu'on se rappelle que justement c'est une mise à l'épreuve de la question de la mixité sociale c'est à dire que si on en arrive à considérer les animaux les robots à peu près de la même façon qu'on a eu des débats sur la mixité sociale entre les hommes et les femmes les immigrés et les nationaux etc. je pense qu'on peut aussi se poser la question et ça c'est l'apport des cultural studies et des post-colonial studies c'est de se dire que tout compte fait on est aussi devant un choix de société à savoir que bien évidemment il y a des instruments technologiques qui favorisent le biocontrôle mais il y a aussi de la transversalité il y a aussi des réseaux il y a aussi des recherches de consensus des conférences de consensus des recherches de la mixité et moi je crois beaucoup plus aussi à l'existence d'alternatives dialogiques c'est à dire le fait que lorsque je vais être devant une prise en compte véritablement d'une altérité qui est discutante et qui a un visage et à qui je suppose pas simplement une subjectivité mais qui en a véritablement une et qui est capable d'avoir une agentivité à ce moment là au plan politique on ne pourra plus continuer à fonctionner en disant mais toi tu es inférieure à moi je vais te dominer etc. et donc je crois qu'on peut aussi faire une autre lecture c'est la double lecture foucauldienne il y a une lecture effectivement du biopouvoir de la norme etc. qui existe et qui continue et qui présente des risques on les voit tous les jours en Corée du Nord voilà mais on a aussi une autre lecture qui fait que les réseaux sociaux la mixité avec la machine etc. tout ça ça produit aussi des possibilités d'inventer d'autres formes politiques dont Daniel Ben Saïd là j'ai vu son livre d'entrain qui vient de sortir qui est mort malheureusement l'année dernière dit que bien évidemment elle participe d'une illusion produite par le capital qui produit effectivement des machines je vois bien qu'il y a cette ligne d'interprétation mais on peut aussi penser que c'est le nouveau mode de subjectivation c'est aussi le nouveau mode de collectivisation et de relations sociales voilà moi j'aimerais qu'on puisse penser les deux en point de vue moi au niveau de la politique je voudrais revenir sur deux exemples qu'on a dans la science-fiction le premier c'est sur les trois lois d'Azimov en fait il y en a une quatrième qui arrive après désolé de spoiler un peu le livre donc c'est la loi 0 qui vient avant les lois 1, 2, 3 et la loi 0 c'est que le robot doit protéger l'humanité avant de protéger les humains en fait il doit protéger le plus grand nombre avant de protéger l'individu et en fait ça, ça aboutit je ne sais plus si c'est bien ou mal dans l'histoire si les robots décident de faire mal ou si au contraire ils surpassent justement un blocage qu'il avait à cause des trois premières lois pour appliquer cette loi 0 et finalement sauver le plus grand nombre et le deuxième exemple du même processus c'est dans Terminator c'est Skynet qui décide que pour sauvegarder l'humanité au final il vaut mieux se passer de décisions humaines parce que la machine considère que ses décisions sont meilleures que celles de l'homme alors là encore je vais avoir un titre de prophète quelconque mais je pense qu'un gouvernement qui serait régi par enfin qui serait qui serait en fait un système informatique serait par de nombreux points beaucoup plus impartial beaucoup plus impartial en fait qu'un gouvernement mené par des humains puisque une machine on lui donne des règles elle les applique et elle a aucune considération personnelle qui entre en jeu pendant donc il pose un problème au niveau éthique parce que l'application universelle d'une règle pose le problème justement des cas particuliers parce que le problème que ça pose c'est la contingence c'est que vous l'avez dit tu l'as dit tout à l'heure comment un robot peut traiter la contingence interaction écologique avec les milieux l'action située dans un contexte c'est un cas particulier donc une justice qui serait simplement universelle et qui s'appliquerait elle poserait problème pour les humains peut-être pas pour les machines mais pour les humains en fait quand je parle de gouvernement robotique je parle pas des décisions par exemple des décisions qu'on prend dans les trains d'une eau à mon sens c'est beaucoup trop bas niveau c'est vraiment au sens organisation générale du monde des ressources économiques des 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 relations diplomatiques je sais pas si un robot sera un jour capable d'être diplomate dans la guerre des étoiles c'est 3 PO et un robot plus ou moins diplomate je sais pas déjà si les hommes un jour accepteront qu'un robot prenne des décisions en étant plus ou moins leur égal à mon avis c'est quelque chose qui va être difficile à faire rentrer dans les esprits que le robot puisse être l'égal de l'homme en termes de personnalité excusez ma voix d'abord parce que j'ai un petit problème il y a le monde des non-là qui peut répondre un peu à votre question de Van Gogh la question c'est que on a parlé du corps on a parlé de l'éthique de la politique là vous abordez un problème donc global d'une espèce de supra puissance qui pourrait prendre des décisions à notre place alors derrière tout ça vous avez dit 3 mots tout à l'heure en allant très vite qui était ça marche toujours qui était l'esprit l'âme la conscience en disant ce sont des grands mots sur lesquels dont on parle beaucoup et dont on ne sait pas très bien ce que c'est alors en vous écoutant parler la question que je me pose moi je suis physicien c'est est-ce qu'on ne tente pas à travers des robots et peut-être même des humanoïdes de refaire un système qui permettra de prendre l'esprit la conscience on appelle ça comme on veut comme objet de science c'est-à-dire qu'on pourra poser sur la table et qu'on pourra étudier et qui nous posera des questions qui permettra de répondre aux questions qu'on peut se poser depuis très longtemps depuis que l'homme a pris conscience que peut-être il était un homme en fait tous les trois moi j'ai un point de vue très marqué sur la conscience il y a d'autres gens qui ont un point de vue complètement opposé pour moi la conscience ça n'existe pas la conscience c'est quelque chose qu'on attribue à un individu en fait la conscience comme l'intelligence elle est dans l'œil de l'observateur si on a un robot qui est capable d'agir exactement comme un homme de prendre des décisions exactement comme un homme on va penser qu'il est conscient et pourtant derrière la personne qui est implémentée n'aura pas créé un endroit il n'y aura sans doute jamais le mot conscience dans le code c'est juste par l'interaction avec l'environnement qu'on démontre si on est conscient ou intelligent la question d'accord avec cette remarque je vais un pas plus loin c'est à dire que ce que nous montrent les travaux sur ce qu'on a appelé le cerveau psychologique ou l'inconscient cérébral etc c'est que sans doute que ce qu'on a hypertrophié en l'appelant la conscience c'est à dire ce qui est au dessus du seuil de conscience ce n'est en réalité vraiment comme je disais tout à l'heure que la partie visible de l'asberg et qu'il y a Alain Berthos le montre bien ou d'autres Damasio etc ou Ramachandran il montre bien tout compte fait qu'il y a un certain nombre de décisions motrices perceptives informatives etc qui sont en dessous d'un niveau de conscience et que lorsque ça arrive à la conscience c'est déjà dans un après coup après sans doute il y a du feedback par le niveau émergent sur ce qui est immergé dans l'immersion je dirais de notre cerveau dans notre corps dans une perspective écologique mais en même temps c'est mon opposition avec les philosophes analytiques et les philosophes de l'esprit je pense que l'isolement de la conscience et vouloir étudier la conscience est ce que fait la phénoménologie ça marche très bien vous me racontez votre véhicule conscience vous pouvez le décrire mais vous ne décrivez pas véritablement autre chose que ce qui est produit par les matériaux qui vous ont permis de pouvoir produire ce discours sur vous-même après vous l'isolez et vous faites le cognitivisme vous faites la philosophie de l'esprit vous faites la métaphysique ça marche très bien et on a construit plein de systèmes comme ça mais après fondamentalement on le voit dans les cas de pathologie le Alzheimer ou les autres pathologies on est bien confronté à une déstructuration de ça pas faute du matériel qui nous permet d'avoir cet actif sur la conscience je ne sais pas si ça te permet que l'homme s'interroge sur lui-même en tout cas si la conscience c'est un retour sur soi c'est quelque chose qui permet de se sentir d'abord se sentir se percevoir en train de fonctionner avoir un retour sur ce qu'on est en train de faire ça traduit en tout cas dans les imaginaires collectifs et dans la fiction un degré d'élaboration un degré d'élévation dans la hiérarchie des robots et il y a ceux qui sont contrôlés par l'humain qui sont programmés et puis il y a ceux qui sont capables de s'affranchir de la programmation et qui donc accèdent à l'autonomie et bon ça c'est un premier point mais je répondrais pas enfin je répondrais plutôt sur ce que ça pour moi ce que ça renseigne sur peut-être là aussi les angoisses collectives les angoisses collectives elles sont là c'est que l'homme soit dépassé par ses inventions et que l'homme soit dépassé par justement la capacité de ce qu'il contrôle à s'émanciper de l'humain donc à s'émanciper de lui et donc du coup ça revient à la question du politique et du pouvoir parce que du coup le pouvoir va être dépassé par sa création bon voilà on est dans la fiction dans la science fiction mais c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire de la fiction de l'humanité donc voilà c'est pas nouveau en revanche à prendre de nouvelles formes qui interrogent les aspects qui finalement on est dans la fiction mais qu'on retrouve si on interroge les débats contemporains très contemporains sur la bioéthique on les retrouve en permanence dès qu'il y a une possibilité d'agir sur l'humain sur le vivant on revient à ces est-ce qu'on va pas aller vers l'eugénisme quand on parle de par exemple de thérapie génique quand on parle aussi de comment dire de tests prénataux pour identifier des maladies ça revient à des questions d'orogéniques etc. donc ça c'est je dirais que c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous interroger sur nous-mêmes ou bien on le prend effectivement comme un loisir mais si on veut un petit peu prendre du temps pour réfléchir ça nous permet d'avoir peut-être un peu de recul sur ce que les médias nous donnent en permanence comme étant ou bien des choses très dangereuses ou au contraire des choses très porteuses d'espoir pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on met justement quand on voit quand on parle de la conscience quand on parle de la possibilité d'accéder à l'autonomie et pour terminer je mettrai ça je sais pas si je peux mais en tout cas je vais le faire je trouve ça assez proche ce questionnement des questions qui sont aujourd'hui posées par un certain nombre d'adultes vis-à-vis d'internet et de l'usage d'internet par les jeunes comme si l'accès à l'information et l'accès autonome à l'information en l'absence de contrôle parental éducatif etc ça nous amenait droit dans le mur et c'était quelque chose qui était complètement angoissant et terrible voilà merci beaucoup pour vos trois interventions et vos questions je vois qu'il y en a qui veulent applaudir applaudissez on vous en plaît je vous remercie d'être venu le festival sur ces mangas continue vous savez que c'est la deuxième édition dont vous avez encore deux projections une jeudi il me semble et une samedi et puisque c'est la deuxième édition il y aura certainement une troisième édition l'année prochaine en mars et le thème ce sera le temps mais on aura tout le temps d'en reparler de toute façon et en attendant si vous voulez déjeuner il y a des sandwiches qui vous attendent dehors voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501